Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise le message du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ce message en ligne qui proclame que tout a toujours rapport avec Jésus, vous pouvez visiter notre site internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message d'aujourd'hui. Alors, bonjour, bon matin Église Le Portail. Comment ça va? Bien? Alright, alright. Donc, comme Pasteur Simon l'a dit tantôt, laissez-moi me présenter. Mon nom est Ralph. Je suis un des pasteurs ici au portail. Et vous savez, c'est avec fierté que je dis que je suis un pasteur ici au portail parce que je suis fier de mon Église. Je suis fier de mon équipe. On est imparfaits parce qu'on n'est que des hommes et des femmes. Mais ici, la bonne nouvelle de Jésus est annoncée. Elle est proclamée. Il y a des vies qui sont transformées par la grâce de Jésus. Le royaume avance et je suis fier et honoré d'avoir une part active et être un outil entre les mains de Dieu. Je le considère toujours comme un immense privilège de me tenir devant vous pour prêcher la bonne nouvelle de Jésus. Amen. All right. Nous avons passé les dernières semaines dans notre thématique des clics, plutôt, je devrais dire. Et nous pensons que nous avons tous besoin de des clics spirituels. Les textes de notre thématique se retrouvent dans le livre de Jean vers la fin du livre de Jean pour être plus précis. Et j'ai l'honneur de clôturer cette thématique ce matin. Vous savez, si vous faites la lecture de l'Évangile de Jean, et lorsque vous arrivez à la fin du chapitre 20, il y a comme une conclusion naturelle au texte. Semble-t-il que le livre aurait pu se terminer au chapitre 20. Le chapitre 20 est chargé. Le chapitre 20, on y voit que la résurrection est arrivée et Jésus est apparu à Marie de Magdala. On voit que Jésus est apparu à ses disciples et tous ont cru, sauf Thomas qui n'était pas là. Donc, Jésus est réapparu une deuxième fois et se montre à Thomas et lui dit littéralement, « Ne sois pas un incroyant, deviens un homme de foi. » Et Thomas répond par cette belle déclaration, « Mon Seigneur, mon Dieu. » Directement après cette déclaration, le chapitre 20 se termine sur cette belle conclusion. Il y a comme une phrase qui vient boucler la boucle. Et puis, elle va comme suit. Jésus a encore produit devant ses disciples beaucoup de signes qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-ci sont écrits pour que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et que par cette foi, vous ayez la vie en son nom. C'est comme si, dans ce dernier verset, on peut entendre un crescendo final d'un film. C'est les crédits qui commencent à défiler. Et après ce verset, c'est la fermeture des rideaux et les acclamations qui commencent. Mais non, ça continue encore. Ça aurait pu se terminer là, mais non. Pourquoi Dieu, dans sa providence, a bien voulu qu'il y ait un chapitre 21 au livre de Jean? Non, pourquoi pas le terminer là? Mais parce qu'au chapitre 21, on y retrouve une discussion profonde entre Pierre et Jésus. C'est comme si Jésus n'avait pas encore terminé ce qu'il avait à dire, puis il y avait quelque chose à dire à Pierre. Il faut s'attarder un peu au contexte pour comprendre. Malgré que Pierre est entré dans le tombeau vide, malgré que Pierre a vu Jésus à plusieurs reprises après sa résurrection, le souvenir des manquements de Pierre, de ses failles, de ses faiblesses, son péché, le souvenir de ses limitations est encore bien présent dans son esprit. C'est ce même Pierre qui a dit à Jésus, « Je ne t'abandonnerai jamais, je ne te laisserai jamais. » Et pourtant, c'est ce même Pierre qui, souvenons-nous, a renié trois fois Jésus. Le chapitre 21 est là, car Jésus devait dire à Pierre, « Je n'ai pas fini avec toi. » « Je n'ai pas fini avec toi. » Pierre avait besoin d'entendre que Jésus le pardonnait, que Jésus ne lui tenait pas rigueur. Pierre avait besoin de savoir que, malgré ses manquements, malgré ses faiblesses, Jésus n'avait pas fini avec lui. Jésus n'avait pas fini avec lui. Pierre avait besoin de réentendre la mission que Jésus avait pour lui. Pierre avait besoin d'être restauré. Et ce matin, je me tiens devant toi pour te dire, Jésus n'a pas fini avec toi. Malgré tes imperfections, malgré tes manquements, malgré tes péchés, Jésus a encore un plan pour ta vie. Jésus veut encore t'utiliser pour sa mission. Malgré que peut-être tu es rendu à un endroit où tu ne crois même plus en toi, laisse-moi te dire que Jésus n'a pas changé son avis sur toi. Il y a des plans pour ta vie qui, gloire à Dieu, ne dépendent pas de toi, ni de ta performance, mais de sa grâce qui est à l'œuvre dans nos vies. Est-ce que je pourrais entendre Amen? Et même si pour toi, les choses semblent bien allées, même si tu te dis, ah, bien, tu sais quoi, ce message-là, ce n'est pas pour moi, c'est pour quelqu'un pour qui ça va mal. Laisse-moi te dire, mon ami, que devant Dieu, nous sommes tous des pécheurs sauvés par grâce. On peut bien réussir notre vie selon les normes de la société et pourtant passer complètement à côté de ce que Dieu veut pour nous. Laisse-moi te dire que tu peux réussir ta vie, mais être un perdant aux yeux de Dieu. Le titre de mon message, c'est « Déclic pour les perdants, parce qu'on a tous besoin de la grâce de Dieu. » Amen. Amen. Donc, tournons-nous maintenant, tournons les regards vers notre texte de ce matin. On va le trouver au chapitre 21 du livre de Jean. Chapitre 21 du livre de Jean. On va commencer par lire le verset 1 à 8. 1 à 8. Et je débute la lecture. « Après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples à la mer de Tibériade. Voici comment il se manifesta. Simon-Pierre, Thomas, celui qu'on appelle le jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit « Je vais pêcher. » Ils lui dirent « Nous venons avec toi, nous aussi. » Ils sortirent et montèrent dans le bateau. Cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se tint sur le bord du rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit « Mes enfants, avez-vous quelque chose à manger ? » Ils lui répondirent « Non. » Il leur dit « Jetez le filet à droite du bateau et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc et ils n'étaient plus capables de le retirer tant il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre eut entendu que c'était le Seigneur, il attacha son vêtement à la ceinture car il était nu, il se jeta à la mer. Les autres disciples vinrent avec la bac entraînant le filet plein de poissons car ils n'étaient pas loin de la terre à 200 coudées environ. Vous savez, l'une des premières choses qu'on peut voir du texte est le fait que Jésus va vers ses disciples. Mon premier point s'intitule « Jésus vient à ta rencontre ». On comprend à la lecture du chapitre qui précède, le chapitre 20, que les disciples sont témoins du plus grand des miracles, la preuve incontestable que Jésus était le Messie tant attendu. Je vous parle de la résurrection. Mais après, ce qu'on peut s'apercevoir, c'est que les disciples sont apeurés. Ils ont peur, ils se cachent par crainte des Juifs. Les disciples ont vu Jésus en chair et en os pour la première fois. Ils ont vu celui, ils l'ont vu être crucifié, être mort sur cette arme de torture, mais maintenant, il est ressuscité. Pierre et Jean ont vu le tombeau vide. Il est apparu aux disciples et il est réapparu une deuxième fois. Jésus est ressuscité. Et après, ces événements glorieux qui prennent part au chapitre 20, au chapitre 21, on y voit un peu cette impulsivité qui caractérise Pierre. C'est comme si, sur un coup de tête, il disait « Je vais aller à la pêche ». Puis, il a entraîné les autres avec lui. Et il faut comprendre que Pierre était un pêcheur expérimenté. C'est comme ça qu'il gagnait sa vie avant de suivre Jésus. D'ailleurs, Jésus a dit à Pierre et son frère André en Matthieu 4, « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Maintenant, il y a plusieurs commentateurs bibliques qui voient dans ce geste-là, le fait que Pierre retourne à la pêche, ils le voient d'une façon bien négative. C'est comme s'il blâme Pierre et sa bande de délaisser la foi, qu'ils délaissent la mission de Jésus. Il y a des gens qui disent que ça, c'est un signe d'apostasie, qu'ils ont délaissé la foi. Il y en a un autre qui va dire que c'est impensable qu'ils puissent contempler un retour, qu'ils abandonnent la foi pour retourner à un emploi d'antan, et surtout après les événements du chapitre 20, après la résurrection. Il y en a un autre qui va carrément dire que c'est une activité sans but dans un cadre de désespoir. Mais c'est le théologien Don Carson qui avance que, bien, ce n'est pas parce qu'ils sont retournés à la pêche que c'est une évidence qu'ils abandonnent la foi. Non, peut-être même que c'est mieux pour Pierre de bien employer son temps plutôt que de rester oisif. Parce que, même si Jésus est ressuscité, il faut qu'on se le dise, il faut que les gars mangent, right? Il faut que les gars mangent, il faut qu'ils continuent de gagner leur pain, il faut qu'ils continuent de vivre. C'est dans ce contexte qu'on voit Jésus aller vers ses disciples. Vous savez, on peut mener une vie bien correcte. On peut être à nos affaires, faire notre neuf à cinq, avoir notre emploi. Et Jésus peut venir faire une irruption dans nos vies. Ou encore, on peut littéralement faire fausse route, être conscient que ce qu'on fait, c'est contre la volonté de Dieu. Et Jésus peut venir nous rencontrer quand même. Que tu considères que tu mènes une vie bien tranquille, bien rangée, une routine avec des hauts et des bas, ou que plutôt tu considères que tu es complètement à la dérive, complètement perdu. Nous sommes tous pécheurs et Dieu vient à notre rencontre. L'histoire de Jésus, c'est l'histoire du Dieu créateur qui va vers sa création. C'est ça l'histoire de Jésus. Vous savez, un Dieu qui est seulement saint aurait pu simplement nous demander de mettre notre vie en règle. Puis quand on sera assez saint, quand on sera assez propre, à ce moment-là, on pourrait venir vers lui. Ou encore, je vous dirais, un Dieu qui est amour et qui accepte tout ne serait pas nécessairement descendu jusqu'à nous non plus. Il aurait simplement pu passer par-dessus tout le mal qu'on a fait, passer par-dessus notre péché puis nous accepter tel que nous sommes. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que ni le Dieu du moralisme, ni le Dieu du relativisme se seraient arrangés pour venir jusqu'à nous. Par contre, le Dieu de la Bible est infiniment saint et infiniment amour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'aurait pas pu simplement faire fi de notre péché. Il faut qu'il règle la question du péché. Et ce Dieu biblique est aussi infiniment amour. Il sait qu'on ne pourra jamais grimper vers lui, donc lui, il est descendu jusqu'à nous. Il n'a pas envoyé quelqu'un, il n'a pas envoyé un prédicateur, une équipe tactique spéciale. Il ne s'est pas satisfait que d'envoyer des prophètes. Non, il est venu lui-même pour nous chercher. Voici la bonne nouvelle de Jésus, un sauveur, Dieu fait chair, qui vient pour toi et moi. Quelqu'un devrait dire « Amen » à ça. Jésus est venu mourir sur la croix. Il n'est pas venu amener un jugement, il est venu porter ce jugement. Il est venu payer le prix de nos péchés, retirer la barrière qu'il y avait entre nous et Dieu. Il est venu afin qu'on soit réconciliés avec Dieu. Continuons la lecture de notre texte, versets 9 à 14. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils voient là un feu de braise, du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit « Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre ». Simon-Pierre monta dans le bateau et tira à terre le filet plein de 153 gros poissons. Et quoi qu'il y en eut tant, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit « Venez déjeuner ». Aucun de ses disciples n'osait lui demander « Qui es-tu, toi ? » Car il savait que c'était le Seigneur. Jésus vient, prend le pain et le l'ordonne, ainsi que le poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se manifestait à ses disciples depuis qu'ils s'étaient réveillés d'entre les morts. Laissez-moi vous ouvrir une tranche de ma vie en ce moment. Vous savez, ma femme et moi, en ce moment, on essaye de mieux manger. On mange mieux. Plutôt, on essaye de mieux manger. On se dit qu'on fait attention. On achète santé, on essaie d'acheter bio. On fait attention à ce qu'on achète. Puis on fait attention aussi. On ne va pas trop souvent dans les fast-foods. On ne va pas trop souvent dans les fast-foods. Puis, vous savez, avec le groupe des jeunes adultes, bien souvent, le vendredi, après, avec les jeunes, il y en a qui, on se dit « OK, tu sais quoi, on ira manger. » Vous savez, il y a deux McDo pas trop loin d'ici, donc double tentation. Puis, on se dit « Ah, on va aller manger. » Puis, c'est drôle parce que je parlais avec un des jeunes adultes. Et puis, je lui ai dit « OK, est-ce que tu viens avec nous manger au McDo ? » Puis, il dit « Quoi, moi, McDo, non, je ne mange pas ça. » McDo, il ne mange pas ça, lui. Monsieur est trop santé. Un jeune adulte, « OK, c'est bien, c'est bien. » Vous savez, on essaye de faire attention, comme je vous l'ai dit, ma femme et moi, au nombre de fois qu'on va au McDo, mais là, les jeunes adultes n'arrêtent pas de nous inviter à aller au McDo le vendredi, donc c'est de leur faute. C'est de leur faute qu'on n'arrête pas de manger du McDo. Mais bref, cela, outre le vendredi, vous savez, après une longue journée de travail, tu rentres à la maison, tu es en route pour la maison, mais tu sais qu'il n'y a pas grand-chose de fait. La journée a été longue, puis honnêtement, est-ce que ça tente de rentrer, puis commencer à faire à manger? Là, on est comme, là, Karen et moi, on se regarde, puis là, on roule, puis on voit les deux auréoles dorées du McDonnell. Puis là, on se regarde, puis on dit, une fois, ça n'a pas tué personne. Donc là, on s'arrête, et comme si on se sent tellement mal, on va au drive-thru, on ne veut même pas rentrer dans le McDo, on va au drive-thru. Puis là, on commande, ça sent bon, le sac de McDo, il rentre dans l'auto, là, ça sent bon. Puis vous savez, je commence à manger, et pendant que je mange, je regrette. À ma première bouchée, je regrette. C'est comme si, c'est comme si je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Et le pire, c'est que je suis fâché contre moi, mais pendant quelques instants, je suis fâché contre elle. Je me dis, c'est de sa faute. Elle aurait dû dire non. Je sais, je sais, je suis, je suis pas... Priez pour moi, Église, priez pour moi, priez pour ma femme, priez pour moi. Vous savez, j'analyse mes réactions, et je me trouve ridicule, parce qu'en réalité, elle n'est pas plus fautive que moi, là. Elle n'est pas plus fautive que moi, mais moi, je trouve le moyen, dans ma petite tête, de l'accuser. Et de dire que c'est sa faute. Vraiment ordinaire, mon affaire. Ce que je réalise, c'est que, wow, une chance que Jésus n'est pas comme ça. Une chance que Jésus n'est pas comme moi. Une chance que Jésus n'est pas comme ça avec nous. Parce qu'en réalité, même si je suis fautif, que je fais des choses que je ne devrais pas, une chance qu'il n'est pas comme moi, qu'il ne m'en tient pas rigueur. Il faut comprendre que deux chapitres plus tôt, c'est autour d'un feu de braise similaire, que Pierre a nié être le disciple de Jésus. Et c'est autour d'un même feu de braise que Jésus démontre l'amour et la grâce qui couvrent les péchés de Pierre. Contrairement à toi et moi, Jésus a le pardon un peu plus facile. Malgré l'imperfection des gars, ils désirent une communion avec eux. Vous savez, toi et moi, on n'est pas parfait. Malgré qu'il connaît toutes choses, malgré qu'il connaît les choses que tu réussis à cacher aux gens, malgré qu'il connaît ça, il veut être en relation avec toi. Jésus nous aime fidèlement, alors que nous, nous ne sommes pas fidèles. Même quand tu fais fausse route, il vient vers toi. Vous savez, Dieu dit, je ne suis pas ton Dieu seulement quand tu performes bien, quand tout va bien et quand tu es souriant, quand tu es reconnaissant. Non, non, je suis ton Dieu même quand tu tombes. Je suis ton Dieu même quand tu pêches, car je suis un Dieu qui fait grâce. Amen. Jésus n'est pas surpris ou incapacité par la grandeur de notre péché. Même si on a commis, selon nous, l'irréparable, même lorsqu'on se sent sale, Jésus veut une communion avec nous. Vous savez, à l'époque, il y avait ce concept-là d'être impur cérémoniellement. Ça veut dire que si tu voulais rester pur ou même respectable, il fallait que tu évites le contact avec ce qui était considéré impur, avec des choses impures, avec des gens impurs. Donc, tu ne pouvais pas littéralement toucher à un corps mort ou tu ne pouvais même pas toucher à des personnes qui étaient considérées impures, tu ne pouvais pas toucher à des lépreux. Sinon, tu allais être considéré comme étant impur. Ce qui était impur était considéré comme contagieux. C'est pour ça qu'il fallait s'en séparer. Il fallait une distance avec ça. Mais Jésus, lui, il est venu inverser tout ça. Sa sainteté ne peut pas être contaminée par notre état pécheur, par son contact avec nous. Au contraire, c'est maintenant sa sainteté qui est contagieuse et qui nous infecte. Ça, c'est gloire à Dieu. Merci, Seigneur, pour ça. Et vous savez, à travers les quelques versets qu'on a lus, la pêche miraculeuse qu'on a pu observer, on pourrait tirer plusieurs des leçons. Et l'une des choses qu'on peut contempler, c'est de voir que ce Jésus, ce Jésus qui pourvoit, pourvoit nos besoins, qui est à l'œuvre. Tu sais, tu peux être carriériste comme Pierre, lui qui était pêcheur de profession, sauf que toi, tes affaires réussissent bien. Toi, ça va bien. Ta business, ça va bien. Ça marche. Gloire à Dieu, c'est lui qui pourvoit. L'affaire, c'est qu'on pourrait tomber dans le piège de croire à tort que c'est nos capacités et c'est grâce à notre intelligence. Mais la Bible dit, qu'as-tu que tu n'as pas reçu de Dieu? Donc, si ça va bien et tes affaires réussissent, gloire à Dieu, merci Seigneur. Mais maintenant, si tes affaires vont moins bien, si ça se passe comme Pierre, là, comme la nuit, où est-ce que la pêche n'a pas été bonne, Jésus nous démontre que lui, il est au courant, il sait. Et ce que Jésus veut te dire, c'est que je le sais, je vais pourvoir à tes besoins. Je vais pourvoir. Jésus est celui qui répond à nos besoins. Et vous savez, ce matin, il y a tellement d'hommes et de femmes de différentes générations et de différentes cultures, qui sont rassemblées. Et un des grands besoins, je vous dirais, de l'homme avec un grand H, un des besoins de nous tous, c'est la quête de notre identité. Jésus est celui qui a réponse également à ce besoin, à cette question. Poursuivons la lecture de notre texte, je vais dire, de versets 15 à 19. Après qu'il y eut dégéné, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais bien toi que je suis ton ami. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? » Pierre répondit, « Oui, Seigneur, tu sais bien toi que je suis ton ami. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes moutons. » Et il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, es-tu mon ami? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « Es-tu mon ami? » Il lui répondit, « Seigneur, toi, tu sais tout, tu sais bien toi que je suis ton ami. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes moutons. » Amen, amen, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu passais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les mains et un autre te passera ta ceinture pour te mener où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour signifier par quelle mort Pierre le glorifierait Dieu. Après avoir ainsi parlé, il lui dit, « Toi, suis-moi. » « Suis-moi. » Et on voit dans ce texte Jésus qui rappelle à Pierre la mission qu'il a pour lui. Et forcément, qui dit « rappel » dit qu'il y a eu appel un jour. Donc, avant de parler de restauration et du rappel, commençons à parler de la disposition que le chrétien devrait avoir et de l'appel de Dieu. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui disent, « Oui, je suis intéressé à devenir chrétien. » Mais pas si chrétien veut dire faire X ou Y ou encore pas si chrétien veut dire ne pas faire X ou Y. Ce que ces personnes-là disent en réalité, c'est que je veux Jésus mais selon mes termes et conditions. La réalité, c'est que quand tu deviens chrétien, tu les abandonnes, tes conditions. Quand on dit, « Je vais t'obéir. » « Je vais obéir à ça et ça aussi, mais ça pas nécessairement. » Et ça non plus. Ce qu'on est en train de dire, c'est que Dieu, tu es mon conseiller, mais pas mon Seigneur. Je vais prendre tes recommandations en considération. Je vais peut-être même en suivre quelques-unes. Non. Mon ami, si tu veux Jésus, tu renonces à tes droits. Renoncer à ses droits, vous savez, dans notre société, est littéralement un acte de rébellion. Dans notre société, d'affirmation de soi, c'est un acte de rébellion. Pour être chrétien, tu dois faire quelque chose que notre société trouve simplement folle. Tu dois t'engager à te renier, à renoncer à toi. C'est un message tellement contradictoire à notre société qui dit que tu dois t'accomplir, t'émanciper, t'épanouir, aller au bout de tes rêves. Une société qui veut retirer les barrières entre nos pulsions et désirs les plus viles et nos actions. Vous savez, dernièrement, je parlais à quelqu'un et je lui expliquais ce que Jésus demande. Puis cette personne-là m'a répondu candidement, « Mais ça fait peur, ça. » Oui, c'est vrai que c'est intimidant. C'est très vrai. Et je me rappelle, il y a de ça seulement quelques années déjà, je me posais des questions par rapport à mon identité et par rapport à qui je suis, comme la plupart des jeunes adultes d'ailleurs. Et je me rappelle que je menais un combat parce que, oui, je voulais être chrétien, mais je ne voulais pas que devenir chrétien change qui je suis. J'avais l'impression que devenir chrétien allait changer ma personne. maintenant, avec un peu de recul, je réalise que en lui prêtant un serment d'allégeance, j'ai de lui ce que j'ai le plus besoin. Oui, oui, oui. J'ai besoin de comprendre pourquoi il m'a fait, pourquoi il m'a créé. J'ai besoin qu'il me dise, « Je sais que tu penses que tu es comme ça ou de cette façon, mais ton identité, ta raison d'être, c'est ça, la voici. » C'est lui qui nous a fait, il sait qui nous sommes, pourquoi on a été fait, ce qui va être bon pour nous. Nos parents, nos amis, la société veulent nous donner des étiquettes. Les chants, ils te regardent et ils disent, « Je te verrais aller faire ça. Il me semble que tu serais bon dans ça. » Ta famille te dit, « Tu devrais aller là, tu devrais faire ça. » Vous savez, on pourrait être plusieurs à regarder une œuvre d'art, puis on pourrait être plusieurs à tirer des conclusions. On se pose même souvent la question, « Toi, toi, quand tu regardes cette œuvre d'art, qu'est-ce que tu dis ? » Tu pourrais regarder et dire, « Hum, voici comment ça me fait sentir. » Moi, je pense que, quand je le regarde, j'ai l'impression qu'il y a une émotion de tristesse derrière ça. Puis là, la personne pourrait dire, « Mais non, ce n'est pas ça, ce n'est pas de la tristesse. Il y a un peu de nostalgie et de joie. » Et puis là, on pourrait tous tirer des conclusions différentes. On pourrait tous interpréter à notre façon cette œuvre. Mais la réalité, c'est qu'on ne connaît pas ce que l'artiste voulait faire derrière son œuvre, tant et aussi longtemps qu'on ne laisse pas parler l'auteur pour savoir quelle était son intention derrière l'œuvre. Ultimement, tu dois laisser parler l'auteur de ta vie pour savoir quelle était son intention quand il t'a créé. Oui, on peut applaudir. vous savez, tout le monde, ta famille, tes amis, même le chien du voisin a son opinion sur toi, sur ta vie, sur ta raison d'être. Et peut-être que tu te poses même des questions sur toi, ta vie, ta raison d'être. Mais il y a une personne qui sait réellement et exactement pourquoi tu es là. Oui, oui, on ne peut pas savoir réellement et qui nous sommes tant et aussi longtemps que cette personne-là ne vient pas dans notre vie nous révéler notre identité. Il nous communique cette identité lorsqu'on a une relation sincère et profonde avec lui. Être chrétien veut dire avoir le courage de renoncer à tes droits, de t'abandonner à lui et de commencer cette marche, cette nouvelle aventure avec lui. Amen. Vous savez, je pense l'avoir déjà dit ici. Mon épouse a fait un certificat en toxicomanie puis dans le cadre d'un de ses cours elle a assisté à une rencontre des AA, des Alcooliques Anonymes. Puis elle me parlait de cette soirée-là à venir puis moi, vraiment impulsivement je lui ai dit wow, est-ce que je peux assister à cette rencontre-là? Vous savez, moi c'est le genre de choses qui me branche, je veux en apprendre, je veux savoir, je veux en apprendre sur les gens. Donc j'ai eu la chance de pouvoir assister à une rencontre des AA. Puis je vais vous avouer que c'était une expérience bien spéciale pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons. Puis ça se passait dans le sous-sol d'une église catholique donc je me suis pointé à l'endroit puis quand je suis rentré, la première chose qu'on m'a dit c'est hey, c'est le frère de Piquet-Souben. Donc je suis comme non, je ne le connais pas. Puis sincèrement, ça ne s'invente pas là. On dirait qu'ils se sont passés le mot parce que quand j'arrive au bout de la salle, il y en a un autre qui dit hey, c'est Piquet-Souben. Non, 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 merci. Donc bref, bref. Donc la soirée commence, la soirée prend place, la soirée dure deux heures de temps, d'accord, puis la première heure consistait un peu aux communications des nouvelles et la deuxième heure, c'était quelques personnes qui venaient partager, faire leur témoignage. Puis je me rappelle d'un homme en particulier, vous savez maintenant ça doit faire 4 à 5 ans de ça, mais je me rappelle encore de cet homme qui expliquait comment il a fait de la prison pendant plusieurs années puis que c'est ses problèmes de consommation, ses problèmes de boissons qui l'ont amené là parce que ses problèmes de consommation l'ont amené à avoir des problèmes d'argent puis là, ses problèmes d'argent l'ont amené à d'autres problèmes. Bref, il a commis des crimes puis il a fini en prison. Et là, portez attention, il explique qu'à sa sortie, les gens qu'il connaissait ne voulaient absolument rien savoir de lui. Les gens qu'il connaissait ne voulaient rien savoir, il était seul, il avait perdu tous ses points de repère et il était encore aux prises avec sa dépendance et il se dirigeait tout droit pour recommencer son cycle de problèmes. Il recommençait à avoir des problèmes d'argent, il recommençait puis là, il sentait la pression en venir. Puis là, un beau soir, il raconte que littéralement, il s'est présenté dans un poste de police en disant au policier, vous n'avez rien contre moi? Vous n'avez pas un dossier des infractions contre moi? rentrez-moi en dedans parce que je ne sais pas comment me gérer. Je suis tanné des mêmes patterns, rentrez-moi en dedans, je préfère être en dedans que dehors. L'homme était tellement déboussolé, il ne savait tellement plus où donner la tête, il ne savait tellement plus quoi faire à son plus fond, il préférait la prison que la liberté. Donc là, peut-être que tu ne vis pas des situations aussi extrêmes que l'homme dans mon exemple, mais par contre, peut-être que tu te retrouves dans cet endroit où est-ce que, peut-être que tu te retrouves très bien dans le fait que tu es tellement déboussolé que tu ne sais plus où donner la tête. Tu n'as pas besoin d'être en prison pour te sentir comme ça. Tu peux te retrouver très bien dans le fait que tu es tellement déboussolé, tu ne sais même plus à quoi ta vie, elle rime. Tu sais, tu peux te cacher derrière une belle carrière, tu peux te cacher derrière des études, tu peux arrêter de vivre et dire, tu sais quoi, je vis pour mes enfants maintenant. Tu peux être tellement déboussolé et perdu que ça t'amène à faire des choses regrettables. Mon ami, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus est celui qui va chercher celui qui est déboussolé, celui qui est perdu. Jésus est celui qui peut t'affranchir des erreurs du passé. Il te donne une raison d'être. Jésus est celui qui relève celui qui est en train de me. On peut donner une vraie main d'applaudissement à notre Seigneur. Jésus donne la vie. Amen. Retournons au texte. Regardons un peu à cette discussion profonde et intime entre Jésus et Pierre qu'on a lue ensemble. Le lecteur averti qu'on stade que ce n'était pas la première fois que Pierre voyait Jésus depuis la résurrection. Vous savez, Pierre, Pierre connaissait Jésus. Il connaissait, il croyait, il croyait même en Jésus. Pierre a vu des choses. Il a vu Jésus mort sur la croix. Puis ensuite, il l'a vu vivant. Pierre a vu, il connaissait Jésus, mais c'est comme s'il y avait besoin de quelque chose d'autre. Et Jésus le savait. Jésus le savait. Pierre a renié trois fois Jésus. Et Jésus lui demande trois fois, m'aimes-tu? Vous savez, on peut interpréter ces questions-là que Jésus lui pose de plusieurs façons. Il y a plusieurs interprétations. Je vous en expose quelques-unes. La première, est-ce que ça voudrait dire m'aimes-tu plus que ces hommes-là? Je parle du fait que des amis de Pierre, parce que Pierre était avec ses amis à la pêche, il y avait passé beaucoup de temps, donc est-ce que Jésus demandait à Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que tes amis? Est-ce que plutôt, cette question devrait être comprise dans le sens, m'aimes-tu plus que tu aimes ces poissons? Ça peut sonner bizarre, mais en réalité, Jésus fait référence à son emploi, à la carrière de Pierre. Il se peut même que la pêche était une passion pour Pierre. Ça ne serait pas faux de concevoir la question de cette façon. Une troisième interprétation pourrait être comprise dans Pierre, m'aimes-tu plus que ceux-ci même? Ton amour pour moi est-il plus grand que leur amour pour moi? Vous savez, Pierre était le leader des disciples. Il avait manifesté son amour d'une façon zélée plus d'une fois. Chaque façon d'interpréter ces questions ont un sens, ont un poids, ont une valeur. Mais, j'aimerais attirer votre attention sur un point. Vous savez, Jésus ramène Pierre à ce moment où celui-ci l'a renié. Jésus demande à Pierre si celui-ci l'aime vraiment. Jésus lui pose la question trois fois. Et honnêtement, c'est comme si Jésus était en train de tourner le couteau dans la plaie. On dirait qu'il tourne un couteau dans une plaie. C'est un exercice qui est douloureux pour Pierre, au point que le texte nous le dit même, que Pierre fut attristé. Jésus est comme en train de tourner le couteau dans la plaie. mais on doit comprendre que ce couteau-là qu'il tourne, c'est le couteau entre les mains du plus grand chirurgien qui existe. Jésus est à l'œuvre dans cette discussion. Jésus veut que Pierre, bien conscient de ses faiblesses et de ses limitations, Jésus veut que Pierre voit son affirmation et l'amour qu'il lui donne. Jésus démontre à Pierre que c'est quoi? La base de ton acceptation, ce n'est pas ta performance. L'amour et l'acceptation de Jésus sont des cadeaux basés sur son œuvre accomplie. Mes amis, ta performance et tes actions ne sont pas à la base de ton acceptation à Dieu. Je le répète, ta performance, tes actions ne sont pas à la base de ton acceptation devant Dieu. Vous savez, le repas qu'ils ont eu autour du feu, cette discussion avec Jésus, tout ça rappelle à Pierre ce moment où est-ce qu'il a été lâche, ce moment de chute, ce moment de déception. Je pense qu'on peut tous se souvenir des moments ou des événements où est-ce qu'on a commis des actions, laissez-moi le dire ainsi, déplorables. Je ne sais pas, ça peut être aussi simple que comment tu as parlé à ton mari dernièrement ou comment tu as explosé sur tes enfants. simplement le mal que tu as fait à d'autres personnes. Vous savez, parfois, le regret peut nous hanter longtemps, surtout quand on fait du mal à autrui, c'est comme si on a une double condamnation, on est déçu de nous-mêmes et on doit vivre avec la déception dans le regard des autres. Vous savez, je parlais avec une personne vendredi et cette personne m'a demandé de lui partager, elle m'a posé la question, comment tu en es arrivé à être pasteur? Puis, je l'ai expliqué un peu, j'ai expliqué à cette personne que mon histoire n'est pas un chemin droit. J'ai commis des actions que je regrette et je vous dirais que pendant un temps, j'étais tellement déçu de moi-même puis j'avais conscience que j'avais tellement déçu des personnes que j'aimais qui étaient chères à mon cœur, j'avais tellement déçu des personnes par mon comportement que je suis resté enfermé dans ma chambre pendant deux, trois jours. Je ne voulais pas sortir. J'avais une montre que je devais faire réparer au Carrefour Laval, je ne voulais même pas me rendre dans un endroit public parce que j'avais peur de croiser la honte dans le regard des gens. Tu sais quand les gens te regardent et ils sont déçus de toi. Vous savez, Dieu m'a révélé comment j'allais le servir. Je devais avoir 19 ou 20 ans et j'ai su, j'avais la conviction que j'allais être pasteur à temps plein et j'aurais aimé vous dire que quand j'ai su, tout de suite, je me suis dirigé sur les bancs de l'école théologique, que j'ai mené une vie de sainteté exemplaire et qu'à la fin de mes études, on me nomme un pasteur. Non. Non. Ça, ça ne s'est pas passé comme ça. J'ai débuté mes études en théologie au début des années 2000 et j'étais sincère, j'étais réellement sincère. Mais, x, y raison, avant longtemps, j'ai commencé à vivre une double vie. Je suis le bon chrétien du dimanche, je ne savais quoi dire, je ne savais quoi faire. Puis, aussi le vendredi parce que j'allais le vendredi, mais j'ai vraiment commencé une double vie. après la réunion du vendredi, j'allais dans les clubs, j'allais dans les boîtes de nuit, puis j'expérimentais tout ce qui venait avec. Vraiment, comme on disait, un pied en dedans, un pied dehors. Vous comprenez? Et, vous savez, je pense déjà avoir mentionné ici que j'étais agent de bord, que j'ai déjà été agent de bord, puis tout ça, ça s'est passé vraiment pour moi sur un coup de tête. J'ai vu une annonce dans le journal passer, puis je me suis dit, hé, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, je me suis présenté, puis ils m'ont dit, est-ce que t'es prêt à aller vivre à Toronto? J'ai dit, why not? Pourquoi pas? Donc, quelques mois plus tard, je suis agent de bord pour Air Canada, puis je vis à Toronto. Puis là, je voyage, je voyage beaucoup, c'est beau, la belle vie, c'est bien beau. puis, vous savez, c'est ce que je tiens à le dire, là, je suis pas en train de dire que c'est pas possible d'être chrétien et de faire ce métier, ce métier, OK? Si tu es agent de bord ici, sois béni, frère, et sois, OK? C'est parce que je suis en train de dire. Je peux juste dire que pour quelqu'un comme moi, là, qui était un chrétien avec une démarche comme ça, vous comprenez? Disons que c'était pas l'endroit idéal pour moi, OK? C'est pas l'endroit idéal, tu voyages tout le temps, t'es dans des belles villes, tu dors dans des beaux hôtels, tu parais bien, t'as un style de vie de jet set, tu sais, là, l'excitation quand tu pars en voyage, là, t'sais, t'es toujours excité, il y a quelque chose de spécial. Bon, ben, t'as constat, tu l'as aussi, ce petit buzz-là, mais t'es comme sur un buzz constant. Tu mènes un style de vie un peu jet set avec tout ce qui vient avec. Et je me rappelle, une fois, j'étais dans un voyage outre-mer, puis je me reposais dans ma chambre d'hôtel, et littéralement, Dieu est venu à ma rencontre, là. C'est comme, c'est comme si Dieu est venu puis il m'a dit, qu'est-ce que tu fais? C'est comme si Dieu, il est venu puis il m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Et c'est comme si j'ai réalisé que aussi loin que j'étais physiquement de chez moi, avec un océan qui me sépare, mais c'était aussi loin que j'étais de Dieu et ses plans pour ma vie avec un océan de péchés qui me sépare et avec un style de vie qui me sépare de lui. Donc là, dans ma chambre d'hôtel, je me reprends, je rentre à Toronto et l'aventure se termine là pour moi. Je viens à Montréal avec un ami, je loue un petit camion, je me rends à Toronto, je prends mes clics et mes claques, je prends mes affaires puis je retourne à Montréal. Boum, c'est fini pour moi. Dans ma chambre d'hôtel, je me suis rendu compte que je voulais fuir ma réalité. Je voulais fuir les rêves de Dieu pour ma vie. Et Dieu m'a confronté. Et ce texte qu'on lit ensemble, cette discussion de Pierre et Jésus, m'était revenu à l'esprit. C'est comme s'il me parlait à moi puis qu'il me rappelait son plan pour ma vie. Mon ami, je ne connais pas exactement les circonstances de ta vie en ce moment, mais je connais mon Dieu. je connais mon Dieu et je sais qu'il frappe, il vient puis il frappe à la porte de ton cœur qu'il désire être en relation avec toi. Certaines personnes en ce moment, je sais, tu te le demandes, je sais, Dieu vient et te demande littéralement qu'est-ce que tu fais. Dieu te demande qu'est-ce que tu fais. Comme Pierre, au moment de cette discussion-là, tu connais Jésus. tu sais déjà qu'est-ce qu'il veut faire de ta vie. Pourtant, tu es là puis tu te vautes dans le péché. Dieu te demande qu'est-ce que tu fais. Il y en a d'autres, il y a d'autres personnes, tu te caches, tu te caches, tu fuis toi aussi. Tu te caches derrière ton emploi stable, sans risque. Tu te caches derrière tes occupations, derrière le train-train de vie quotidien. Tu remets à demain ce que Dieu a mis sur ton cœur. Quand les circonstances vont être meilleures, quand le timing va être bon, c'est ça que tu dis. « Mais mon ami, le meilleur moment pour revenir à Dieu, ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain quand le timing va être bon. Le meilleur moment, c'est aujourd'hui. Arrête de fuir, arrête de te cacher. Il est temps que tu répondes à son appel. Il est temps que tu répondes à son appel. Tu as laissé le téléphone sonner un peu trop longtemps. Puis tu sais très bien c'est qui qui est au bout du fil. Le bon temps, c'est maintenant. Saisis la main de Dieu, laisse-le te guider. Pierre avait des belles, grandes paroles, mais en bon français, Pierre a choqué. C'est ce même Pierre qui a dit à Jésus, « Je ne t'abandonnerai jamais. Non. Là où eux vont te quitter, moi, jamais je vais te laisser. » Vous savez, de la même façon que Pierre a choqué devant les gens, Jésus restitue l'autorité de Pierre devant les autres. De la même façon que Pierre avait foiré et que c'était connu de tous, Jésus l'a restitué de façon à ce que ça soit connu de tous. Jésus l'a redonné dignité. Vous savez, il y a une histoire que j'aime bien qu'on retrouve également dans l'évangile de Jean. C'est l'histoire d'une femme que les pharisiens ont vu commettre l'adultère. Elle est amenée en présence de Jésus. Puis les pharisiens, des personnes en autorité, disent à Jésus, Moïse nous dit dans la loi de lapider des telles femmes. Toi, c'est quoi que tu nous dis pour prendre au piège Jésus? Jésus lui répond que celui qui est sans péché lance la première pierre et un à un il se retire. Jésus est le seul qui reste avec la femme et lui demande où est-ce qu'ils sont passés? Où sont passés tes accusateurs, ceux qui te condamnent? Puis elle, elle a répondu mais il n'y a personne, Seigneur. Et Jérésus lui répond mais moi non plus, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. En disant ça, ce qu'il fait, c'est qu'il renvoie cette femme avec sa parole. Il lui dit qu'elle est plus que simplement une femme adultère. Il lui dit qu'elle est plus que son péché, qu'elle est plus que les limitations que les personnes lui imposent. Jésus lui donne espoir qu'elle peut être plus qu'une femme adultère. Peut-être qu'elle ne le croyait même pas elle-même mais Jésus croit. Non seulement Jésus pardonne mais il lui redonne dignité. Alors Jésus, ce qu'il te dit ce matin, c'est que tu n'es plus que les étiquettes que les gens te collent. Tu es plus que la somme de tes péchés. Tu es plus que tes limitations. Jésus vient dire que peu importe ton passé, peu importe ce que tu as fait, peu importe si les gens te rejettent, Jésus te pardonne et Jésus te redonne une dignité. Est-ce qu'on pourrait acclamer mon sauveur? Que ce soit par ta faute ou non, Jésus redonne dignité à tous ses enfants. Il n'y a rien qui peut t'empêcher de vivre pleinement pour Jésus. Que ce soit un événement futur ou des blessures du passé, Romain 8, 33 nous dit qui accusera ceux que Dieu a choisis. C'est Dieu qui justifie, qui condamnera. C'est Jésus-Christ qui est mort. Bien plus il s'est réveillé, il est à la droite de Dieu, il est intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour du Christ, la tristesse, la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le péril ou l'épée? Il poussit plus loin en disant mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principaux, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces des hauteurs, ni celles des profondeurs, ni aucune autre créature, non rien, en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen! On pourrait croire à tort que la restauration, ça s'adresse à des personnes comme moi ou d'autres qui ont vécu des situations encore plus extrêmes. On pourrait croire que ça ne s'adresse pas aux gens qui mènent une vie, une petite vie tranquille, bien rangée. Et ça, ça c'est un grand danger, c'est un piège. Je l'ai dit tantôt, tu peux réussir ta vie selon les normes de la société et passer complètement à côté de ce que Dieu veut pour toi. Pense pas, tombe pas dans le piège de penser que la restauration a rapport avec des cas extrêmes seulement, des cas comme Pierre ou le gars d'à côté. Non, la restauration, ça a rapport avec toi. Toi qui fais ton œuf à cinq depuis quelques années, que ça fait bien, mais qui traite les intentions de Dieu pour ta vie comme si c'était de seconde importance, tu as besoin d'un déclic, tu as besoin de remettre Dieu sur le trône de ta vie et de le laisser régner. Amen! Si on peut relire ensemble les versets 18 et 19, Amen, Amen, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu passais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras les mains et un autre te passera ta ceinture pour te mener où tu ne voudras pas. Il dit cela pour signifier par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Après avoir ainsi parlé, il lui dit, suis-moi, suis-moi, suis-moi. On voit ici, honnêtement, que c'est un euphémisme qui décrit la crucifixion. Jésus est en train de dire de quelle façon Pierre va mourir. Et je trouve que c'est une technique de recrutement bizarre, ça. Tu dis à quelqu'un, voici comment tu vas mourir, viens avec moi. C'est bizarre, ça. C'est bizarre. Mais je vous dirais que d'une certaine façon, c'est cette même technique que Jésus a utilisée avec tous ses disciples. Nous inclus, hein? Nous inclus. Vous savez, c'est nous qui avons fait du christianisme une religion où est-ce que Dieu ressemble à un Père Noël glorifié, là? Pourtant, Jésus a le mérite d'être clair, lui. On retrouve dans Matthieu, Marc et Luc, Jésus qui dit, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. On trouve non seulement notre vie éternelle, mais on trouve aussi le pourquoi de notre vie ici-bas. On trouve notre vie ici-bas. Cette grâce, elle a coûté cher, elle a tout coûté à Jésus. Vous savez, je ne dis pas cette phrase que j'entends souvent, accepte Jésus dans ton cœur, parce que je ne comprends pas vraiment ce que ça veut dire, mais ce que je sais, par contre, c'est que de suivre Jésus n'est pas une question d'émotion pendant un instant parce que le mood est bon, c'est un engagement qui demande tout. Vous savez, j'admets que ça doit être troublant de savoir comment on va mourir. Je ne sais pas si je voudrais savoir exactement comment je vais mourir. Ça a pu être troublant pour Pierre, ce que Jésus a dit. Mais est-ce que ça se pourrait que ça soit également un sujet de réconfort? Est-ce que ça se pourrait que c'est un sujet de réconfort de savoir que, tu sais quoi, Pierre, peut-être la prochaine fois que tu vas être confronté pour ta foi en moi, cette fois-ci, tu ne vas pas me renier. Par la grâce de Dieu, il va tenir ferme et il va accomplir ce que Dieu a prévu pour lui. Par sa grâce, nous allons accomplir ce que Jésus veut pour nous. Je répète, ce que lui veut pour nous, pas ce que tu veux, parce que ce que tu veux, ça, c'est ton problème, mais ce qu'il veut pour ta vie, c'est son problème. Dieu nous a sauvés par grâce et ce même Dieu nous appelle par grâce et ce même Dieu se sert de nous par la grâce qui l'opère en nous. Amen. Amen. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre. Je vais conclure en lisant les versets 20 à 22. En se retournant, Pierre voit le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le dîner, s'était penché tout contre sa poitrine pour lui demander, « Seigneur, qui est celui qui te livre? » Lui aussi suivait. En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et celui-ci, Seigneur, » Jésus lui dit, « Si je veux que lui demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. » On vient de voir Jésus qui dit, « Suis-moi. » Jésus a passé du temps à une discussion profonde avec Pierre. Jésus vient de restaurer son appel. Pierre, la première chose qu'il trouve à dire, c'est, « Ok, moi, je vais mourir, puis lui. » Qu'est-ce qui va arriver à lui? Première chose qu'il fait, il se compare déjà. Il est déjà en train de regarder aux autres et pas à Dieu. C'est quoi l'application pour nous aujourd'hui? C'est que nous étions imparfaits, nous sommes imparfaits et nous resterons imparfaits. Mais ça, c'est pas grave parce que la bonne nouvelle, c'est que le Dieu parfait habite en nous et c'est lui qui va accomplir ses projets pour nous. Amen! Ne te soucies pas des autres, de ce que les gens diront. Garde les yeux fixés sur lui. J'ai une bonne nouvelle pour toi en terminant. Pas simplement un bon conseil, mais une bonne nouvelle. Vous savez, un conseil, c'est quelque chose que tu devrais faire. Une nouvelle, ça a rapport avec quelque chose qui a déjà été fait. Un conseil t'appelle à faire quelque chose. Une nouvelle, ça t'appelle à reconnaître quelque chose qui est déjà arrivé. Un conseil, ça te dit d'agir. Une nouvelle te dit que quelqu'un a déjà agi. Supposons qu'il y a une armée qui s'apprête à envahir une ville. Cette ville-là va avoir besoin de conseillers militaires. cette ville, la ville, a besoin de conseils. La ville, il y a quelqu'un qui va devoir prendre les choses en charge. Il y a quelqu'un qui va devoir dire « Tu sais quoi? Les tranchées, elles devraient aller ici. Les soldats, ici. Les tireurs d'élite, mets-les là. Les tanks, fais-les arriver par là. » Mais maintenant, s'il y a un grand roi qui a battu l'armée qui allait nous envahir, c'est quoi que la ville a besoin maintenant? La ville n'a plus besoin de conseils. La ville a besoin d'un messager. Les messagers ne vont pas vous dire « Voici ce que vous voulez faire, mais plutôt, j'ai une bonne nouvelle qui va remplir vos cœurs de joie. » Ce que le messager va dire, c'est « Arrête de t'enfuir. Tu n'as plus besoin de construire des barrières. Tu n'as plus besoin de vouloir sauver ta vie. Le roi nous a sauvés. Mon message ce matin, je suis ce messager qui te dit « Arrête de courir. Arrête de fuir. » Christ te restaure. Arrête d'ériger des barrières. Christ est victorieux. Il nous donne la victoire dans le nom précieux de Jésus. Est-ce que je pourrais entendre un amène à ça? Est-ce qu'on pourrait se lever ensemble et acclamer notre Seigneur, le roi des rois?